Dans cette fête des géraniums, 25e anniversaire, on trouve des fleurs, on trouve ce qu'il faut pour boire, se désaltérer, et puis on trouve un stand avec des vieilles voitures. Avec nous, Francis, qui est le président d'un club basé, je crois, près de Canap, qui va nous raconter comment ce club a été créé, et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à Piquini. Comment le club a été créé ? On faisait partie d'un autre club, et on a décidé de créer notre propre club avec le maire de notre village, de Pernois, M. Olivier, et on était 7 adhérents au départ, il y a 12 ans, on était 7 adhérents, et maintenant on est 54 adhérents, on a à peu près 80 voitures, bien sûr, qui ne sont pas toutes ici aujourd'hui. Combien il y en a ici à Piquini ? Là, on y a 22, je crois. Oui, c'est toutes marques. Toutes marques, des voitures qui ont 25, 30 ans, et plus, bien sûr. Ça appartient automatiquement à un membre ? Oui, oui, bien sûr, ce sont des voitures personnelles. Il y a des membres qui doivent avoir plusieurs voitures ? Oui, bien sûr, moi par exemple, j'ai deux véhicules qui roulent en état de... Qui ne roule pas. Oui, qui roulent, ouais. Plus la voiture dont ça vit tous les jours. Ah voilà, celle-ci, on ne la compte pas, quoi. C'est une voiture moderne, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse à ces vieilles voitures ? C'est la nostalgie d'un temps... Ben voilà, moi, là, ma première voiture, c'est... Ben, mon père avait une Simca à ronde, donc j'ai toujours rêvé d'avoir une Simca à ronde. Au départ, j'étais collectionneur de miniatures, qui... Ben, puis après, j'ai cherché une Simca, j'ai trouvé donc cette voiture-là, voilà. On a dit aussi que vous faites des sorties cyclistes à Vélo-Séret. Ah non, non, on ne fait pas de cyclisme. Que voiture. On a aussi des deux roues, enfin, c'est-à-dire des vélos moteurs, des Solex, des mobilettes. Ouais, c'était pas loin. Alors, quand vous faites une sortie, vous êtes, mettons, vous maintenez nos voitures, il faut une autorisation spéciale ? Lorsque l'on fait notre manifestation, nous, à Pernois, on fait une grosse manifestation le 3 juillet, enfin, le 1er dimanche de juillet chaque année, on fait une grande balade. Alors là, il y a 100, 150 voitures qui circulent. Là, on demande une autorisation aux communes dans lesquelles on passe, quoi. Donc, on peut dire que Jean-Paul Plé, que le président de cette fête des Géraillons, a une bonne vie de mobilité ? Ben ouais, je pense. Ça nous fait plaisir. Et puis, bon, ça nous fait connaître un petit peu aussi au niveau du club, quoi. Par exemple, tout à l'heure, on a rencontré la madame, le maire d'Ailly-sur-Somme qui a vu ça et qui s'est dit, tiens, ça pourrait être aussi l'occasion à Ailly-sur-Somme de faire le type. Non, non, nous, c'est juste l'exposition. Le seul exposant qui ne vend rien ? Non, non, nous, ben non, on ne veut pas les vendre. Encore que, encore que. Oui, mais non, vous savez, quand vous avez une voiture de collection, en général, vous avez du mal à vous en séparer. C'est tout. Moi, ma première voiture, c'était ma Simca. Je l'ai toujours, je ne la vendrai pas, quoi. Mes enfants verront en plus tard, mais moi, je ne la vendrai pas, quoi. Donc, on vendra l'année prochaine ? Ben, peut-être, oui, bien sûr. On verra avec Jean-Paul, qui nous a accueillis gentiment. Donc, il n'y a pas de soucis, bien sûr. Merci, et puis bon week-end. Ben, merci, merci à vous.